C'est l'une des plus grandes opérations logistiques militaires depuis les années 90. La dernière de cette ampleur date de la guerre du Koweït. Imaginez, 13 chars Leclerc vont partir dans les prochains jours vers la Roumanie. Ils vont partir depuis cette base militaire, l'une des plus importantes de France, située à plusieurs kilomètres de Reims. Ce matin, nous avons assisté à cette opération qui a duré un peu plus de deux heures et contrôlé par la SNCF car oui, ces chars vont être affrétés par voie ferrée, une logistique complexe supervisée par l'armée et notamment par le capitaine Eric. Nous l'avons rencontré avec Théo Touché. Il faut bien s'imaginer que tout le fret vient de tous les régiments différents. Le fret, ce sont des gros véhicules, mais on a tout l'environnement des véhicules. Donc il faut des conteneurs pour mettre l'environnement. On a l'armement, on a les pièces de sécurité, c'est du fret sensible. C'est complexe aussi pour tout ce qui est en renfort de personnel, parce que moi il me faut des pilotes de chars, il me faut des caleurs-sangleurs, etc. Donc c'est vraiment une zone logistique inter-arme. Et puis une grosse coordination entre les différents états-majors pour avoir ce qu'on veut au bon moment. L'objectif de cette opération a renforcé la présence militaire sur le flanc est de l'Europe dans le contexte de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Un premier déploiement d'une vingtaine de véhicules blindés a déjà eu lieu. C'était le mois dernier. Au total, près de 700 soldats français sont positionnés à l'est de l'Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada